salut les pirates est ce que vous croyez que je peux vous dire salut des pirates moi je pense que je peux vous dire salut des pirates parce que aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter et je vais déguster deux roms arrangés filtrés qui m'ont été envoyés par les frères pirates alors voilà des deux bouteilles que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps excusez moi je suis un petit peu enrhumé alors j'ai reçu un rome arrangé filtré au miel super pour mon rhume un petit ver de rhum qu'est ce que vous en pensez on prend pas le jeu de mots donc un rhum arrangé au miel et puis un rhum arrangé au kumbawa alors au miel bon le miel je vous présente pas et le kumbawa c'est une variété de citron vert qui a des saveurs assez particulière il est assez très astringent j'avais eu l'occasion d'en goûter comme ça comment dire juste en goûtant comme un morceau de citron j'ai pas aimé du tout j'ai trouvé que c'était très fort alors je suis curieux de savoir ce que ça peut donner dans dans un rhum arrangé donc je vais me mettre je vais me centrer je pense que là je suis bien impeccable donc j'ai préparé un verre d'eau pour me pour m'hydrater pour bien me rincer la bouche et puis pour me pour me rincer la bouche et boire entre les deux dégustations comme ça ça va éviter de de perturber mes papilles mais sens c'est de de perdre de permette de perturber l'évaluation ou plutôt là les notes que je peux ressentir en dégustant ces deux rhum arrangé alors je vais mettre le rhum kumbawa un petit peu à côté pour éviter de casser la bouteille j'ai préparé deux petits verres donc le verre là je vais commencer par le rhum arrangé au miel parce que c'est certainement le plus doux des deux et et donc celui qui va peut-être me laisser moins de saveurs en bouche sera moins moins fort je pense que celui au kumbawa donc malgré que ce soit filtré je leur mieux bien c'est des bouteilles que j'ai voulu goûter fraîche alors m'avait été conseillé de les mettre au frigo un peu avant donc je les ai mis au frigo hier ils sont passés 24 heures au frais et là je vais pouvoir les déguster gentiment alors voilà c'est une bonne petite odeur de miel alors c'est pas huileux ou crémeux comme du miel c'est juste que le miel a remplacé très certainement le sucre qu'on peut mettre dans les rhum arrangé alors au nez on a une super odeur de miel alors je sais pas si c'est marqué sur les bouteilles je sais pas si c'est un si c'est un miel des montagnes un miel c'est pas c'est pas stipulé et puis en même temps j'ai oublié de demander bon c'est pas grave c'est du miel si je trouve la variété de miel qui a dans ce rhum je me mettrais dans les commentaires comme ça vous en sera un peu plus au nez il a un super parfum de miel et puis de rhum mais léger le rhum c'est le miel c'est le miel qui qui comme on dire remporte la remporte la saveur alors ça c'est des bouteilles de 50 centilitres et il celle là c'est l'eau miel elle prend elle titre à 39,3 degrés et c'est le kumbawa elle titre à 37 degrés dont 39,3 pour le miel je vais voir ce que ça donne on sent bien la force la force du rhum et ce petit mélange avec le miel c'est extra alors c'est parce que c'est comme miel j'ai l'impression que c'est un miel de miel de miel de forêt un miel qui a un petit goût boisé et un miel assez fort un miel de je sais pas franchement très bonne force en miel pour ce qui est le dosage c'est pas un arrangé qui est trop sucré et puis foncement il passe crème super saveur de miel franchement je suis curieux je suis curieux ça voilà c'est pas marqué ou alors c'est marqué en trop petit j'arrive pas de lire en tout cas il est super bien dosé en miel pas du tout pas du tout pas trop sucré franchement la ranger au miel des frères pirates il est excellent alors aux amateurs de miel si vous n'avez jamais testé un rhum je pense sucré uniquement au miel essayez sur rhum des frères pirates il est excellent maintenant bah je vais m'hydrater un peu et je vais rincer un peu la bouche à l'eau claire et maintenant je vais goûter le fameux rhum arrangé filtré des frères pirates au kumbawa alors je vais reprendre un peu d'eau parce que le miel il est il est bien fort en miel franchement bien fort en miel et puis il me laisse une saveur en bouche assez prononcée assez persistante il est vraiment agréable même après un demi verre d'eau je sens encore cette bonne saveur de miel l'odeur du citron vert et du kumbawa je me rappelle l'odeur du kumbawa je pensais que ça allait savez le goût du citron vert le kumbawa n'est pas du tout c'était beaucoup plus fort beaucoup beaucoup plus astringent beaucoup plus amer que du citron vert ordinaire et là je retrouve je retrouve exactement l'odeur du kumbawa je me rappelle ça m'a marqué j'ai pas aimé au goût mais au nez ça ressent ça me rappelle vraiment cette bonne odeur parce que le kumbawa c'est une super odeur et au goût j'avais pas du tout aimé après quand on n'aime pas il est quand on aime il faut le dire quand on n'aime pas il faut le dire aussi alors celui-ci titre vous les dit à 37 degrés et donc c'est un rhum arrangé au kumbawa un rhum filtré aussi par les frères pirates alors certainement le sucre l'apport du rhum et le dosage parfait du citron enfin du kumbawa fait que je retrouve au nez le parfum du kumbawa mais au goût le dosage parfaitement exécuté enfin le super bon le très bon dosage de sucre fait que je retrouve pas ce goût amer et franchement comme ça c'est dégueulasse le kumbawa mais là franchement je retrouve pas l'odeur que j'avais pas du tout apprécié en goûtant nature comme ça comme du jus de citron ordinaire franchement celui-ci il a comme un petit bon il a une petite amertume quand même parce que c'est quand même un homme habillé du citron mais sur la langue il laisse une petite douceur qui me rappelle le le litchi c'est marrant le litchi après on ressent vraiment l'amertume car et car il est un peu en bouche après alors les rhum trop amer c'est pas trop ma tasse de thé c'est pas trop ce que je préfère j'aime pas les j'aime pas les non plus les rhum trop ronds trop sucré sur sur doser en sucre celui au miel il était excellent franchement pour mon rhum c'est peut-être bon mais celui là au kumbawa franchement il me surprend ce petit goût de litchi c'est bien sympa pourtant il ya que du kumbawa j'aime moins l'amertume j'aime moins l'amertume j'aime moins le goût du kumbawa mais je le retiens quand même je lui donne je donne pas une note mais je lui donne un affil à fort à favorable sur ma dégustation parce que c'est peut-être cette petite douceur de litchi que je retrouve derrière enfin moi ça c'est mon avis personnel une petite douceur de l'équipe et cet équilibre avec le sucre est tellement est tellement bien tellement bien fait que je re je retiens ce rhum arrangé au kumbawa il est vraiment excellent aussi n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez l'occasion comme tous les rhum arrangé comme tous les roms que je vous présente faites vous votre propre opinion les dégustations que je fais c'est mon avis à moi ça peut vous influencer parce qu'il ya des fois des roms qui vont être pour la présentation je vais en faire vont vous attirer vous allez ça va vous donner envie de vous de vous de vous offrir une bouteille ou de déguster ou de de commander des samples si ça existe dans les boutiques où vous pouvez vous les procurer mais si vous avez l'occasion de goûter ces deux miel ces deux roms arrangé celui au miel et au kumbawa après la variété de ils ont eu un catalogue ils ont un très bon catalogue alors il ya énormément de énormément de parfums et de saveurs différentes après je vous encourage à aller sur sur la page instagram du frère pirate et puis pour lui demander ce qu'il fait comme parfum j'avais pas envie de vous de sortir la plaquette et de vous donner tous les parfums qui sont proposés par les frères pirates n'hésitez pas à le contacter sur sa page instagram les frères pirates je crois qu'ils ont aussi un site internet en tout cas ces deux roms là ils sont vraiment sympa je serais curieux d'en goûter d'autres peut-être que j'aurai l'occasion si jamais je gagne un concours ou bien aussi un jour les frères pirates ont envie d'envoyer une autre bouteille ou un autre parfum à vous présenter ces deux là je les retiens ma préférence va sur celui au miel mais le kumbawa malgré que ça soit un agrum que j'aime pas du tout eh ben il est tellement bien équilibré en sucre et en et en parfum et ses petits goûts de litchi me plaît vraiment bien voilà sur ce les amis je vous souhaite une bonne fin de journée l'alcool c'est pas plus de deux fois par jour et pas tous les jours cette vidéo là je la tourne maintenant elle sera postée certainement dans le courant du mois d'août parce que je vais lui prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos je vous souhaite une bonne fin de journée des bonnes vacances prenez soin de vous faites attention respecter les gestes barrières mettez vos masques quand c'est nécessaire l'alcool allez-y doucement même pendant les vacances encore plus je le dis tout le temps on peut très bien apprécier du rhum sans forcément se piquer la cruche bonne soirée à bientôt merci et puis n'hésitez pas à vous abonner facebook instagram et surtout la chaîne youtube ciao combat ouais